Musique Sur le chantier de Nantes, on travaille sur la ligne 1, entre deux stations, médiathèque et commerce, sur 480 mètres, 120 soudures, une pose d'un appareil simple et la pose des panneaux de voie nantaises. On partage le chantier avec Colas Assa. Colas Reis, c'est le mandataire sur le chantier. Nous, on s'occupe de tout ce qui est pose de voie et revêtement et Colas Assa, il s'occupe de tout ce qui est terrassement. Le renouvellement de ce chantier se fait sur un tronçon de 500 mètres de long que nous devons effectuer en cinq semaines. Au niveau de la préparation du chantier, cela fait trois mois et demi que nous sommes tous en concertation pour essayer de le réaliser au plus juste et au plus près. Alors la particularité de cette nouvelle voie nantaise est qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des traverses monoblocs et non bi-blocs comme auparavant sur tous les chantiers qu'on a pu connaître au niveau du tramway. Nos prestations sur ce chantier consistaient à démolir la voie. On a déposé 1000 mètres de rails. On a évacué 2000 mètres cubes de matériaux. On a passé aussi 1200 mètres de fourreaux sous plateforme. Oui, on a déployé beaucoup de matériel sur cette opération parce qu'il fallait démolir très vite et libérer les emprises pour que Colas Rail, notre co-traitant sur cette affaire, réalise sa prestation. La particularité sur le chantier de Nantes, c'est l'innovation, c'est la nouvelle voie nantaise qui a été développée par la métropole de Nantes et l'exploitant, c'est mi-temps principalement. C'est une nouvelle voie qui a été développée dans l'optique de faciliter les opérations de maintenance. Ça reste une opération en coup de poing, donc en termes d'activité, c'est assez soutenu. L'encadrement est bien géré et globalement, ça se passe bien avec l'ensemble des entreprises et des partenaires du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada